Alors, une soeur a besoin de vos avis. Elle est arrivée en France, ça fait maintenant un an. Elle est descendue chez sa meilleure amie. Tout se passe bien, tout se passe très bien. Le truc, c'est qu'elle s'est inscrite dans les sites de rencontres et depuis, elle ne le trouve pas. C'est comme ça que son amie lui propose de se mettre en couple avec une personne qu'elle connaît. Elle dit, non, je connais quelqu'un avec qui j'étais, mais lui, on n'est plus ensemble. C'est quelqu'un de bien et crois-moi qu'il peut t'aider, en fait, côté papi, en fait. Tu vois, tu te mets en couple avec lui. Voilà, et sans donner que le monsieur, il est célibataire. Donc, la soeur, elle accepte, elle se met en couple avec le gars. Tout se passe bien et au bout de quatre mois, il décide de se paxer. Donc, ils ont fait un paxe, en fait. Elle dit que le gars est gentil. Le gars s'occupe bien d'elle, il ne la juge pas, il ne la critique pas, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a quelques temps, il y a un mois et demi en arrière, elle vient de découvrir, en fait, que sa copine en question a l'habitude de couper avec le gars. Alors que la fille l'avait dit qu'elle n'était plus avec le gars. Elle demande au gars ce qui se passe. Elle dit, mais attends, je savais dès le départ que tu étais l'ex de ma copine. Mais pourquoi, sachant que toi et moi, nous sommes ensemble, tu couches encore avec ma copine ? C'est comme ça que le gars lui dit non. À la base, lui, il ne voulait pas. C'est la copine qui l'a supplié de coucher, de se mettre avec elle pour l'aider, en fait. Après, il dit, mais dans ce cas, pourquoi tu as accepté de sortir avec moi, sachant que tu es encore amoureux de ma copine ? Il dit non, si j'ai accepté, c'est parce que ta copine, elle est mariée et je sais que je ne pourrai pas l'avoir. Mais à chaque fois que j'ai envie de... À chaque fois qu'elle a besoin de moi, je serai avec elle. Donc la fille va maintenant voir sa copine en disant que, mais pourquoi tu me présentes à quelqu'un et tu couches encore avec la personne ? Elle dit, oh non, lui et moi, ce n'est pas sérieux. Lui et moi, c'est juste comme ça. Et de toutes les façons, c'est quelqu'un qui me dépanne à chaque fois que je suis dans le besoin. Donc lui et moi, on ne va jamais se mettre ensemble. La fille dit, mais au moins pour le respect de notre amitié, pourquoi tu continues de coucher avec quelqu'un qui est déjà avec moi, en fait ? Et là, l'autre a dit, bon, de toutes les façons, lui et moi, on a toujours roulé comme ça. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Le but était de t'aider à avoir une position. Maintenant que tu le prends comme ça, c'est toi qui vois. Donc la fille est dans l'embarras. Elle ne sait pas quoi faire. Et le pire, c'est que, malgré la gentillesse du gars, le gars ne montre même pas qu'il le regrette, en fait. Pour lui, il est amoureux de sa copine, alors que la copine en question, elle est mariée. Donc la fille dit que je ne sais pas. On s'est paxé. Et là, je ne sais pas, en fait. Le pax, ça s'annule. Mais en même temps, elle se dit que si j'annule, qu'est-ce qui va se passer ? Et à côté de ça, le gars veut toujours continuer à accrocher avec elle. Tu vois, donc elle est un peu perdue. Elle a besoin de vos avis, s'il vous plaît. Baby.